Nous avons d'abord procédé à une inscription provisoire, pendant laquelle chaque lauréat devait proposer trois filières de son choix. Une commission a été ensuite mise en place par le recteur de l'Université du Burundi et pour procéder à l'orientation. Les critères d'orientation qui ont été utilisés par la commission sont notamment la capacité d'accueil et d'encadrement de chaque faculté ou institut, la section suivie au secondaire, mais surtout la note obtenue à l'examen d'état pour plus d'objectivité. Les résultats de ce processus d'orientation sont alors les suivants. Au total, 4801 sont admis à l'Université du Burundi pour l'année académique 2019-2020. Parmi ceux-là, 2793 ont eu un de leurs choix. Le reste a été orienté sans tenir compte des choix exprimés. Nous portons à la connaissance de ces futurs étudiants qu'il s'agit d'une orientation définitive et que par conséquent on ne va pas recevoir de lettres de recours. L'exception sera faite pour celui ou celle qui, par erreur, n'aurait pas été orienté alors qu'il s'est fait inscrire et qui remplit bien sûr les conditions si aux exigées. Pour ces derniers, la date limite des recours est fixée au 22 janvier 2020 à 12 heures. Une autre précision est que ces orientations sont déjà affichées au campus Lohero, à la direction des services académiques de l'Université du Burundi, au campus Zegué à Gitega et au campus Niamoguerera à la commune Moussigaati de la province de Boubanzha. Nous invitons ces futurs étudiants à se faire inscrire au rôle et au cours dès aujourd'hui car le début des enseignements pour l'année académique 2019-2020 est fixé au 20 janvier 2020 à 8 heures, c'est-à-dire dans une semaine. La date limite de clôture des inscriptions au rôle et au cours est fixée au 22 janvier 2020. Ce n'est pas à l'Université du Burundi de décider de quelles promotions on va recevoir. Une fois que notre ministère verra que l'accueil des deux promotions est possible, on verra si réellement ça sera possible. Mais j'espère qu'effectivement on a constaté que ce n'est pas possible compte tenu de la capacité d'accueil mais aussi de la capacité d'encadrement.